notre nouvelle vidéo du programme d'histoire de sixième il s'agit du thème 3 son chapitre 9 rome élément lointain vous avez reconnu au fond d'écran bien sûr c'est la grande muraille de chine et bien cette leçon 2 porte sur la chine des hannes allons-y au sommaire de cette vidéo un vaste empire en grand 1 et en grand 2 un pays brillant et raffiné comme nous le voyons sur cette oeuvre d'art qui représente un concert commençons tout d'abord avec une chronologie sur la chine des hannes alors notre frise chronologique nous parle de la chine avec tout d'abord les royaumes combattants puis en jaune puis en rouge unification par le premier empereur kin qui commence à créer la grande muraille de chine juste avant 200 avant jésus-christ c'est ensuite l'empire des hannes avec l'ouverture de la route de la soie et anne ou dit qui est un des grands empereurs de cette époque et tout cela jusque vers 200 après jésus-christ où commence une période de désordre et de morcellement de l'empire en bas en bleu voyez la période de la république romaine puis de l'empire romain vous voyez donc que l'empire des hannes s'étend de la fin de la république romaine jusqu'au premier siècle de l'empire romain passons à la carte alors que nous montre la carte de la route de la soie à l'époque des hannes et bien le monde tout à droite l'empire hannes à son apogée c'est à dire à son sommet en jaune et on y voit à la fois le point de départ autour de la capitale lou au rang et son extension vers le sud jusqu'à canton yaozy et son extension à l'ouest pour contrôler les routes de la soie et pouvoir se fournir les chevaux de fergana à l'ouest donc jusqu'à cash guy alors cet empire hannes et tout d'abord un vaste empire avec un premier empereur qu'il qui règne de 221 à 209 avant jésus-christ et qui unifie le pays vous voyez son portrait au milieu de notre écran ce premier empereur de chine unifie donc le pays avec un calendrier unique une écriture un système de poids et de mesures qui permettent de favoriser développement du commerce et il commence la grande muraille pour protéger son empire des peuples nomades qui venait du nord et avait tendance à l'envahir vous voyez que cet empereur a pu faire réaliser de nombreuses statuettes de tercuites pour l'accompagner dans son tombeau c'est la photo de droite à sa mort des révoltes éclatent et c'est du bang qui finit par hériter de l'empire est fondée la dynastie des hannes cette dynastie va durer de 206 avant jésus-christ à 220 après jésus-christ c'est à dire pendant environ 400 ans autre figure important de cet empire l'empereur ou dit l'empereur ou dit de 140 à 87 avant jésus-christ pour son règne il développe une armée puissante ses cavaliers sont équipés des chevaux de la fergana ce sont les meilleurs chevaux de combat de tout l'orient à l'époque ce qui lui permet de développer ses conquêtes à l'ouest et au sud et cet empereur voici prolonger la grande muraille de 5000 km vers l'ouest toujours pour protéger son empire des peuples nomades du nord cet empire est un empire administré il est aussi grand que l'empire romain vous le voyez à son apogée sur la carte en orange foncé à droite vous avez le royaume originel vous avez en dessous au sud son extension vers le sud donc et puis à gauche de la carte son extension à l'ouest et bien pour administrer cet empire les empereurs chinois recrutent des lettrés que l'on appelle des mandarins qui sont des fonctionnaires ils sont recrutés par concours ils sont formés dans des écoles au principe de confucius confucius c'est un grand penseur chinois la pensée de confucius c'est une pensée qui inspire le respect la sagesse l'honnêteté et l'obéissance est donc parfaite pour former de fonctionnaires pour gérer l'empire c'est aussi un empire brillant et raffiné la route de la soie lui permet d'exporter ses produits notamment la soie le thé la jade tout cela jusque dans l'empire romain elle met ainsi la chine en contact avec d'autres civilisations et c'est par cette route dans l'autre sens qu'arrivera au premier siècle après jésus-christ le bouddhisme une religion venu d'inde ce pays possède des techniques avancées les chinois fabriquent la soie puis pendant l'empire âne le papier la porcelaine et la boussole haut à droite vous avez l'exemple d'une des premières boussole et toujours pendant l'empire âne les chinois développe les mathématiques et la médecine c'est aussi un pays raffiné grâce au développement des arts les différentes productions chinoises permettent de devenir des supports artistiques des bijoux et des statues sont réalisés en jade des vases sont réalisés en porcelaine comme vous le voyez au milieu de la photo les chinois réalisent aussi des tissus de soie peint des sculptures en bronze ou en argent et des figurines de terre cuite comme le personnage que vous avez à notre droite donc vous le voyez l'empire âne c'est un immense empire et un empire prospère avec une culture raffinée j'espère que cette dernière leçon d'histoire du programme de sixième vous a plu et je vous dis à très bientôt au revoir